Salut à tous et à tous les amis, c'est MegaSynier qui vous parlez. Aujourd'hui je suis heureux, mais vraiment très 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 heureux. C'est le premier épisode de Flash qui vient de faire son apparition aujourd'hui, mercredi 11 octobre 2017, saison 4, épisode 1, qui s'intitule The Flash Reborn. Et donc aujourd'hui nous allons critiquer cet épisode en énonçant les petits points positifs et les petits points négatifs. On commence très fort donc par les petits points négatifs. Donc le premier point négatif à noter, c'est la révélation qu'entretient Joe, c'est-à-dire le personnage, le père de Iris, avec sa femme donc Cécile. Depuis le début de la saison 1, même le début, le tout premier épisode de la saison 1, je me suis dit, mais à quoi sert un flic dans une série de super-héros ? A vous de répondre à cette question. Mais je ne sais pas pourquoi, mais ce personnage-là, depuis le début de la saison 1, il est en tant que personnage principal. Vous allez me dire pourquoi, mais parce que c'est une figure paternelle de Barry, il a déjà perdu sa mère ainsi que son père, donc en gros c'est une sorte de figure paternelle pour Barry, et même c'est le père de sa copine, c'est vrai. Mais j'aurais beaucoup aimé que ce soit plus, par exemple, le personnage de Jigaric, qui est une sorte en clair, net et précis, que c'est une sorte de mentor pour Barry, c'est le jumeau astral de son père. Donc ça aurait été mieux de faire mourir Joe à partir de la saison 2, pour faire revenir le personnage de Jigaric en tant que mentor. Ça aurait pu permettre de nouvelles histoires, etc. Le fait que Barry revienne dans cet épisode est le second point négatif. Pourquoi ? Parce que j'aurais aimé qu'il revienne à partir de l'épisode 2. On aurait eu le loisir d'admirer vraiment de nouvelles relations, de nouveaux dialogues avec certains personnages qui, apparemment, depuis le début de la série, n'avaient aucun dialogue en commun. Par exemple, ça a été le cas avec Sisko et Iris. Je vais en revenir pour avoir les points positifs. Mais vraiment, ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode-là, et même dans l'épisode de Supergirl, pour faire une petite ouverture, c'est le nouvel aspect des séries d'essais comiques. Ce que j'entends par le nouvel aspect des séries d'essais comiques, donc CW, ça, ça a été le premier point positif, c'est que, en fait, chaque personnage dans la série réagisse à la perte d'un être cher. Par exemple, Supergirl, elle a réagi à la perte de Monelle. Donc on voit une Supergirl forte, une Supergirl qui n'a pas l'habitude de faire son apparition dans la série, elle était douce, gentille, etc. Non, là, elle joue un côté qui ne lui ressemble pas. De même que Sisko et Iris. Sisko joue le rôle du second mentor de la team Flash. Mais ce qui m'a le plus marqué aussi dans cet épisode, c'est le côté leader de Iris. On ne l'a jamais vu auparavant. C'est un nouvel aspect que ce personnage découvre. On découvre ce nouvel aspect, même plutôt une nouvelle facette. et, je parie ce que vous voulez, que dans la série Arrow, ça va se renouveler, mais avec le personnage de Oliver, étant donné qu'on va voir sa figure paternelle, comment il va réagir en tant que père après les six mois qui ont passé la destruction de Lian Niu. Le deuxième point positif, cette fois-ci, ce n'est pas le personnage de Barry, mais plutôt le personnage de Katelyn, ou plutôt, devrais-je dire, Killer Frost. On aperçoit donc une Katelyn qui est redevenue elle-même durant tout l'épisode, et c'est à la fin de l'épisode qu'on découvre qu'en fait, elle n'a pas reni son côté killer Frost. On voit que, comment dire, c'est deux facettes opposées en fait. C'est ce que je redoutais absolument dans cette série, c'est qu'il joue en fait sur un personnage qui a un côté, comment dire, bipolaire, etc. Chose que je n'apprécie vraiment pas, que ce soit dans les séries normales ou que ce soit dans les séries super-héros. C'est déjà vu, comment dire. Juste une question à vous poser. Moi, personnellement, je n'ai pas encore trouvé la réponse. comment Katelyn, entre guillemets, est redevenue Katelyn en fait. Comment elle a fait disparaître ses pouvoirs de Killer Frost. Comment en fait elle est passée donc d'une personnage qui avait une perruque blanche, on va dire, les cheveux blancs, à un personnage qui a les cheveux bruns. Je ne sais. Ensuite, on va bien sûr parler du personnage principal de la série, le troisième point positif, étant donné le retour de Barry qui a un nouveau costume qui relie bien entendu au comique. Chose que je ne vais pas dire, mais rendez-vous dans l'épisode 2 pour avoir un peu plus d'explications sur ce costume. Chose que je ne vais surtout pas apprécier. Bref, en tout cas, le revoir Barry, mais là aussi en tant que nouvel aspect, parce que vraiment, on a vu un Barry héroïque, etc. Chose que je vous avais dit dans une théorie, c'est que Barry serait peut-être affecté par la Speed Force. Il aurait peut-être un lien avec le penseur, donc quatrième point positif, ça me permet de finir en beauté. Le quatrième point positif étant le personnage du penseur, on le voit que dans les dernières minutes de l'épisode, à voir son plan, à voir ce qu'il va mener de nouveau dans cette série. Mais vraiment, concernant le personnage de Barry, on sent vraiment qu'il y a un lien avec la Speed Force et peut-être avec le penseur. Maintenant que l'épisode 1 est terminé, je voulais juste vous poser une question. Qu'est-ce que Barry, en fait, a écrit dans sa cellule ou même quand les autres personnages de la team Flash a découvert ? Moi, je pense, en fait, que, comme je l'ai dit dans une théorie, le voyage qu'a entrepris Barry dans la Speed Force durant les six mois, il y aura en gros des flashbacks durant toute la série. Comme ça, ça permet au moins, vu qu'il n'y en a plus de flashbacks dans Arrow, ça permet de redécouvrir dans Flash. Si vous avez aussi remarqué, c'est qu'il dit à chaque fois les mêmes dialogues des précédentes saisons. Par exemple, il a sorti une phrase de la chanson d'amour d'Iris et de lui, même. Ensuite, il a sorti un truc avec Oliver, etc. C'est les mêmes paroles qu'il a sorties auparavant, en fait. Donc, niveau neurologique, tout ça, neurologique, le penseur, pouvoir du cerveau, tout se tient, selon... Et voilà, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette première critique de The Flash qui s'intitulait The Flash Reborn, donc le Flash René. La semaine prochaine, l'épisode numéro 2 qui s'intitule Mixed Signal pour vous donner un petit indice, vous savez, c'est un lien avec le costume, chose que je ne vais pas du tout apprécier parce que c'est un petit peu du copyright. Bref, allez voir la promo, tapez sur YouTube The Flash 4x2 et vous trouverez automatiquement. Ensuite, les gens, n'hésitez pas, surtout, j'ai oublié de les dire, à partager la vidéo, à mettre le tout petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir au moral. Ensuite, à écrire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode ou même du contenu visuel de cette critique. Je sens que je me suis un petit peu amélioré au niveau des critiques, au niveau du montage, etc. Bref, on verra. N'hésitez pas, voilà, l'espace commentaire est fait pour ça. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux contenus. Et moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 2. C'était Megasamir, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501